RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverin Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverin Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverin Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, Métro Doménil, téléphone 09-78-90-13-39. Guyane Actualité RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 m², dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens, téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropic-marché.com. Hexagone Actualité C'est une information qui va peut-être vous surprendre, mais il existe une école qui forme les directeurs de cabinet. Alors, ce sont des jeunes et des moins jeunes qui apprennent à travailler aux côtés de maires, aux côtés d'autres élus, pour permettre l'avancement dans le domaine de l'ingénierie et dans d'autres domaines, pour permettre donc l'avancement des missions de nos édiles. Nous étions ici à la salle René Coty du Sénat pour assister à la remise des diplômes après des années ou des mois de formation. Et nous avons rencontré toute la délégation outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. Ils étaient tous là pour recevoir leur diplôme dans une ambiance extrêmement conviviale. Et vous verrez que nous avons pu nous entretenir avec eux et mieux connaître les missions qui les attendent. Elle a vécu avec, elle a été collaboratrice, femme de, voilà, donc elle sait ce que c'est déjà le métier. Elle a l'absence politique. Son sourire est un plaisir. Merci à toi. Merci. Tout d'abord, bravo et mes félicitations, chers messieurs. Alors, on a entendu à un moment donné, Léa dire, je suis le deuxième cerveau du maire. Comment vous définiriez un directeur du cabinet ? J'ai pas envie de dire la doublure du maire. Son conseiller, son plus proche collaborateur et qui a un rôle de veille, de vigie parce que c'est une fonction aujourd'hui qui est en plus en plus difficile et compliquée. Et donc, où le risque est permanent. Donc, il faut qu'on soit à la fois au fait de tout ce qui est juridique, de l'actualité. Donc, on est vraiment la doublure, l'œil, les yeux ou l'exécutif du maire, de président de collectivité. Singulièrement, quel parcours il faut faire pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Peut-être que vous avez la réponse, vous aussi, selon votre expérience singulière. Alors, moi, j'ai eu une expérience professionnelle en qualité de directeur de cabinet, c'est vrai. Mais pour être inscrit, il faut pouvoir avoir validé un master, au moins master 1, qui autorise à s'inscrire dans un diplôme universitaire. Parce qu'il faut savoir que ce sont deux diplômes en un. Un diplôme universitaire que l'on sanctionne à l'Université de Lorraine. Et le deuxième, c'est un... Alors, le diplôme universitaire, c'est un management des majorités et des collectivités territoriales. Et bien sûr, le diplôme de l'École nationale des directeurs de cabinet. Ça représente des enjeux différents quand on travaille pour un maire ou pour une collectivité territoriale. Est-ce que là, il y a plus à faire au cours de la formation pour apprendre les deux ? Le directeur de cabinet travaille pour le maire. Il travaille pour l'exécutif. Il manage la majorité, mais c'est le... Ce sont les yeux, les oreilles. Par contre, ce n'est pas la bouche. Parce qu'il ne parle pas au nom du maire. Mais il doit tout entendre, tout savoir. Oui, il y a une notion de confidentialité qui est extrêmement importante en imagi. De confidentialité, de confiance. Et de complicité même, je dirais. Donc, pour ce qui est... Moi, je suis un journaliste. Et je pense qu'il est spécialisé dans le traitement de l'actualité politique. Donc, quelque part, c'est une notion qui va me servir dans mes futures fonctions. Donc, tout à fait. Très bien. Je voulais juste compléter en disant que aujourd'hui, le directeur de cabinet a pour obligation d'être au fait du Code général des collectivités territoriales. Puisqu'il évolue dans un domaine où il lui faut une expertise. Une expertise, si l'a dit, Claude, juridique, technique, mais également sur les délibérations qui sont prises, comment fonctionne un conseil municipal ou un conseil communautaire ou encore un conseil régional ou départemental. Donc, il est essentiel que ce type d'école et que ce type de promotion puissent pouvoir perdurer dans le temps. On imagine qu'il faut bien connaître aussi le territoire sur lequel on va travailler, dans lequel on va travailler. Vous êtes tous les deux Guadeloupéens. Qu'est-ce que vous apportez de plus à la Guadeloupe ? Donc, la connaissance, la formation, c'est une formation intense mais complète. Donc, une technicité. Et la connaissance du territoire, on l'a. Donc, il faut faire ce maillage intelligent pour être efficace. Ça veut dire que vous ne pourriez pas être directeur de cabinet pour un autre territoire ? Absolument, on peut l'être. Grâce à l'École nationale des directeurs de cabinet et cette formation que l'on a eue à l'Université de Lorraine, ce diplôme universitaire, plus 5, ça nous permet donc d'avoir les armes aujourd'hui pour évoluer sur toutes les collectivités de France et de Navarre. Toutes nos faits... Oui, allez-y. C'est un diplôme national, d'État, un diplôme d'État. Donc, on est en mesure de travailler quel que soit le territoire français. Vous m'avez devancé, j'allais juste vous souhaiter encore vous adresser mes félicitations, nos félicitations. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes tout juste diplômé, toutes nos félicitations. Un parcours de combien de temps ? Combien de mois ? Combien d'années pour arriver où vous en êtes ? Vous savez, être directeur de cabinet, collaborateur de cabinet, ce n'est pas une histoire de combien de temps. Moi, j'étais dans la politique depuis 2001. 2001, j'ai été élu à Jean-Mère. En 2010, j'ai été élu conseil général, cinquième vice-président. Donc, j'ai été dans les rouages, déjà. Donc, la machine, on va dire, les couloirs de la politique, je maîtrise à peu près la grande majorité. Donc, moi, j'ai intégré cette école, c'était pour confirmer mon parcours. Pendant neuf mois, j'ai suivi, je n'ai fait que des allers-retours entre Cayenne et Paris, et pour valider ce diplôme aujourd'hui, que ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. On dit qu'il manque un peu d'ingénierie dans nos territoires ultramarins. C'est ce qui a produit un rapport récent. Qu'est-ce que vous pensez apporter à votre territoire, à la Guyane ? La preuve, cette école est la bienvenue chez nous. Parce que moi, avec ce diplôme, je vais, on va dire, faire le lobbying auprès des différentes collectivités pour que les collectivités appuient leur savoir-faire. Il y a beaucoup de jeunes, qui sont dans les mairies, dans les PCI, dans les collectivités, qui ont du potentiel. Et il suffit de leur donner un coup de main. Et ce sera un de mes rôles pour les pousser à aller au bout, pour que demain, on ait la poussière de ce qu'on veut et qu'on ne puisse faire appel à chaque fois en métropole. Vous avez évoqué les jeunes, précisément. On dit qu'ils quittent les territoires d'Outre-mer de manière générale. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur transmettre l'envie de faire le même parcours que vous ? Vous savez, les jeunes ne quittent pas le territoire. Il faut déjà attirer les jeunes. Il faut leur travailler. La proposition qu'on leur fait en métropole, il faut les faire aussi dans les départements d'Outre-mer. S'ils gagnent 6 000 euros ici, il faut leur donner plus là-bas. Je pense que c'est une des meilleures solutions pour qu'ils vont. C'est quelque chose auquel vous pourrez contribuer ? Est-ce que ça devienne les 6 000 euros partout ? C'est un chiffre que j'ai donné. Mais en tout cas, c'est une des motivations pour que les jeunes retournent au pays. Toutes nos félicitations de la part de la Martinique et de l'ensemble des Outre-mer où on est suivi. Quel parcours vous a amené à devenir aujourd'hui directrice de cabinet ? D'accord. Il est à savoir que je suis diplômée d'une licence de droit, économie et gestion de l'Institut catholique de Paris et d'un M1 en sciences politiques par cours politique de communication de l'Université Paris-Saclay. Là, je complète mon cursus avec le M2 de l'ENDC. J'ai été aussi ex-collaboratrice de M. Adam, ex-députée de Guyane que je salue tout particulièrement et que je remercie pour cette expérience qu'il m'a permis d'accomplir. Si je ne m'abuse, vous étiez la seule de la Martinique aujourd'hui à recevoir ce diplôme. Ça vous fait une responsabilité particulière peut-être ? Alors, je représente la Martinique pour le coup aujourd'hui et j'en suis très, 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 très fière. Donc oui, oui. Il y a quand même un gros enjeu. Il y a beaucoup de boulot. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un vrai besoin en ingénierie là-bas, aux Antilles et notamment dans les Outre-mer. Vous avez une responsabilité très lourde sur les épaules. Ça ne vous effraie pas ? Alors oui, oui. Mais j'estime que le diplôme que nous avons reçu nous a préparés. Nous sommes plus à même à présent d'incarner justement cette responsabilité qui est de représenter nos administrés de Martinique et d'ailleurs des Outre-mer en général. Et voilà. Alors pardonnez mon innocence, mon inculture en tout cas du sujet. Ça veut dire que là, vous retournez à la Martinique et vous avez d'entrée une fonction qui vous attend, un poste ? Alors non, ce n'est pas tout à fait ce n'est pas aussi simple finalement puisqu'il faut quand même candidater à des postes qui seront ouverts prochainement notamment avec les sénatoriales qui arrivent en septembre. Donc c'est vrai que c'est assez complexe de pouvoir candidater parce qu'il y a des cabinets qui sont déjà constitués. Mais effectivement, il faut tenter. C'est ça. Mais ce sont les débouchés possibles. C'est que vous travaillez soit à côté d'un maire, soit aux côtés d'un autre élu ? Oui, d'un élu, c'est ça. Alors moi, effectivement, je veux dire que je préfère particulièrement le Parlement. Mais après, travailler auprès d'un maire, d'un président de collectivité, d'un chef de l'exécutif en général ne me déplierait pas. Alors on vous félicite pour votre parcours personnel et puis pour l'ensemble de ce que vous apporterez à la Martinique. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt. On a cru le ressentir, mais vous avez confirmé que vous êtes très, très fière de cette promotion. Oui, une belle fierté parce que j'ai un peu en amont travaillé avec l'Institut de formation des élus, l'École nationale et les directeurs de cabinet. Donc je travaille avec eux sur le choix des candidats, sur l'intérêt et les enjeux de la formation des directeurs de cabinet pour nos collectivités. Et donc une belle fierté de voir ces personnes s'investir et des femmes aussi avec des contraintes de femmes ayant des enfants ayant à gérer la famille et en même temps aussi à chercher une promotion et puis être aussi demain matin des bons collaborateurs de cabinet pour les élus. C'était difficile de trouver des candidats et notamment celui de Vieux Habitants qui est du même coin que vous ? Pour le moment, il est du même coin que c'est Bouillante, Cafafa. Ça résonne Vieux Habitants, ça résonne la Côte-Soulevent. Donc son projet, il sort de loin, il sort du privé, il veut s'inverser plus sous l'intérêt général. Donc c'est un candidat pour la commune de Vieux Habitants. Pour le moment, je n'ai pas de Dicab. Bouillante n'a pas de Dicab et puis il faut aussi. Donc peut-être que d'ici deux mois, trois mois ou un an, il trouvera un poste en Côte-Soulevent. Et selon vous, qu'est-ce que ça va changer radicalement si on se projette sur un an après la collaboration de ce jeune diplômé ? Qu'est-ce que ça va vraiment apporter à la Guadeloupe et singulièrement à Bouillante ? Non, il s'agit de faire monter en compétence la question territoriale, de faire monter en compétence les élus avec le travail, l'efficacité des services publics et un Dicab fermé, un Dicab qui sait conseiller, qui est en complexité, qui est en intime complexité avec son élu, peut lui conseiller et de prendre les bonnes décisions. Vous imaginez que ça va aussi créer des vocations ? Il y aura des autres habitants du même endroit qui voudront peut-être suivre le même cursus. Comment vous allez les accompagner peut-être ? Est-ce qu'il y a une structure qui permet de créer d'autres directeurs de cabinet ? Alors, nous, ma fonction au niveau de l'AMG, l'Association des meilleurs de Guadeloupe, avec Joseph Sabotille, c'est d'être au niveau de la formation. Donc en lien avec l'Institut de formation des élus qui est au national, on a pu mettre en place cette formation. Demain matin, s'il y a un vrai engouement, une vraie demande, pourquoi pas, sous l'espace Antiguyan, de créer, de délocaliser la formation et de faire en sorte que la formation puisse se réaliser sous nos territoires. Toutes nos félicitations. Je vous remercie beaucoup. Vous faites partie des nombreux lauréats guadeloupéens. Aujourd'hui, il y a une belle promotion. Comment vous ressentez cette fierté ? Comment vous l'exprimez, vous ? Je l'exprime, j'ai le cœur qui fait boum boum, puisque je suis très fier qu'il y ait eu autant de guadeloupéens déjà sur la promotion, mais surtout, autant de diplômés. Alors, vous, on vous a cité précisément et nommément, vous avez une lourde responsabilité qui vous attend. Est-ce que vous avez déjà un poste aussi ? Un poste qui vous attend à Bouillante ? Alors, je ne sais pas si j'ai un poste à Bouillante, mais en tout cas, j'espère avoir des responsabilités qui m'attendent et j'espère les prendre vraiment à bout de bras et les tenir bien forts. Ça, c'est sûr. Alors, pardonnez-moi, on a beaucoup parlé de jeunesse, mais on a quand même aussi constaté qu'il y avait une moyenne d'âge quand même de plus de 30 ans, voire plus de 40 pour certains lauréats. Ce n'était pas une injure du tout. Mais en revanche, est-ce que ce sont des métiers que l'on aborde avec une vraie expérience déjà de vie et d'un parcours professionnel ? Alors, effectivement, certains jeunes et d'autres moins jeunes comme moi-même où j'ai un parcours plutôt dans le management pendant des années et là, maintenant, vraiment mettre tout ce que j'ai pu apprendre dans le privé parce que moi, je viens du privé au service de l'intérêt général et c'est ça, en fait, qui m'a voté. C'est ça qui m'a fait faire cette formation et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a donné vraiment, vraiment un plus. On a pu lire la fierté sur le visage de toute la délégation guadeloupéenne. Sur le vôtre également, qu'est-ce que vous avez à dire pour réagir à la présence d'autant de diplômés de la Guadeloupe ? Alors, la première chose, c'est de féliciter Jules Autour qui est élu, vice-président de l'Association des maires de Guadeloupe et qui a mis en place ce dispositif avec d'autres et qui a permis la participation d'autant de Guadeloupéens. et de voir que nous avons, si je ne me trompe pas, neuf Guadeloupéens diplômés aujourd'hui et deux Guadeloupéens, un avec la mention très bien, un autre avec la mention bien. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose. Donc, nous pensons que le métier de directeur de cabinet est quand même un métier qui demande un certain nombre de compétences. Et il est important quand même, même si ça répond à un profil politique au départ, même si ça répond à une question de rapprochement idéologique ou encore même de confidentialité ou encore même de confiance, il faut avoir des bases. Ces bases qui sont, par exemple, le management, la gestion des conflits, la communication, ça s'apprend quand même, même si ça peut être cligné chez certaines personnes, ça s'apprend. Et là, faire cette formation, c'est en tout cas renforcer pour certains qui ont de manière innée, je pourrais dire, ces compétences-là et c'est leur donner des outils pour pouvoir mieux travailler et mettre à disposition bien sûr du public des élus de la Guadeloupe pour pouvoir accompagner les élus de la Guadeloupe, accompagner les maires de la Guadeloupe, eh bien, une promotion de Guadeloupéen formée aujourd'hui au métier de directeur de cabinet et qui pourrait répondre bien sûr aux besoins des élus de la Guadeloupe. Alors, selon ce que nous avons compris, il y a quand même une nécessité d'avoir un lien très fort entre le maire et son directeur de cabinet. Ça ne se crée pas, ça ne s'invente pas et ça ne s'apprend pas à l'école en revanche. Il y a donc tout à construire à partir de ce diplôme obtenu aujourd'hui. Alors, soit ce lien-là, il relève bien sûr, je pourrais dire, d'une amitié ou encore le fait qu'on ait partagé ensemble des moments politiques très forts, mais ça peut relever aussi de la formation. Le directeur de cabinet qui, lui, a été bien formé, il peut être au service de n'importe quel maire, il peut être au service de n'importe quel élu, il peut même être au service de n'importe quel directeur, ailleurs, même si ce n'est pas un élu, puisqu'il a les compétences, il a les prérequis, comme on dit, pour pouvoir répondre aux exigences du métier. Il est un professionnel. Il ne le fait pas peut-être naturellement, mais il le fait culturellement. Donc, il y en a qui le font de manière naturelle aujourd'hui, mais là, si on peut allier la culture à la nature, c'est encore mieux. Du coup, votre responsabilité, c'est aussi d'accompagner la structure de ce lien, le meilleur renforcement de ce lien pour que l'efficacité de travail soit plus grande ? Oui, parce que c'est quand même un confort pour un élu, pour un maire, ou encore pour un directeur d'un établissement quelconque, d'avoir un directeur de cabinet bien formé. Un directeur de cabinet qui répond aux exigences du poste, ah oui, vous ne pouvez pas savoir comment ça peut être un élément qui permet à l'élu de se libérer de certaines tâches et d'être plus dans l'action quotidienne auprès de ses administrés, auprès de la population et dormir tranquille en sachant qu'il a un directeur de cabinet qui fait bien le job. Avec toute la fierté que vous avez pu nous montrer, est-ce qu'il y en a parmi les tout jeunes lauréats que vous pourriez recommander de manière directe ? Alors, on ne parle pas de recommandations, on parle vraiment de recommandations. Restons dans les bonnes limites. Non, je les recommande tous. Après, il y en a qui ont des profils un peu plus développés que d'autres. Vous avez des directeurs de cabinet qui ont un profil de communicant un peu plus développé, d'autres qui ont un profil de manager un peu plus développé, d'autres qui ont un profil administratif un peu plus développé. Ça dépend de ce que recherchent effectivement les lus en question. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous formés, que ce soit pour le management, que ce soit pour la communication ou encore pour l'administration même. Et il appartiendra bien sûr à chaque élu de pouvoir trouver son bonheur, de pouvoir trouver le profil qu'il recherche à travers bien sûr ces neuf Guadeloupéens qui sont aujourd'hui à leur disposition. Donc, ce ne sera absolument pas de favoritisme, ce sera vraiment très objectif et on compte sur vous pour ça. Oui, il faut rester dans l'objectivité parce que je pense que ça paye. Ça paye parce qu'en fait, il faut bien cibler le profil dont on a besoin et en fonction de cela, effectivement, choisir le meilleur candidat. Les enseignants-chercheurs décident à mes énoncés des diplômes qui font référence dans des domaines et nous seuls, la seule université à avoir, je dirais, c'est si au bon cette opportunité de travailler en ce sens sur ce projet de diplôme de collaborateur du cabinet répondant ainsi finalement à ce qu'est la vocation nous semble-t-il de l'université et nous sommes convaincus qu'il faut être au plus près des besoins. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile avec RL Location Automobile réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7 24h sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location c'est aussi l'assistance et la livraison Pour tout renseignement contactez-nous au 0 590 10 66 87 RL Location Automobile la location en toute simplicité Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année votre agence Riverin Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris vers les Antilles ainsi vers Fort-de-France départ de Paris le 16 octobre retour le 5 novembre pour seulement 690 euros vers Pointe-à-Pitre départ le 18 octobre retour le 7 novembre pour 639 euros vers Pointe-à-Pitre départ le 6 décembre retour le 26 décembre pour 670 euros large possibilité de paiement voire conditions en agence Riverin Tour c'est aussi l'organisation de séjours complet vol, hôtel et même hébergement chez l'habitant Riverin Tour Intercontinental 16 rue Lamblardi Paris 12e Métro Doménil téléphone 09 78 90 13 39 Jurassic Island premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle au programme plongé dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde Au News Radio sur Outre-mer News.fr Outre-mer News.fr Sous-titrage Société Radio-Canada